Leur arrivée est une fête ou un supplice, un élément sacré, parfois honteux, d'autrefois. Un élément qui ne change rien ou qui régit la vie, au fil des cycles, des alliés ou des ennemis. Signe de fertilité parfois, et leur retour fait craindre l'inverse, d'autrefois. Les règles, cette caractéristique de la moitié de la population. Sujet tabou, on en parle à demi-mot, sauf exception. Et si aujourd'hui, on en parlait pour de vrai, ça fait quoi de vivre avec ces règles ? Cette fois-ci, on veut de vraies histoires. Les vraies histoires de vie, les True Stories. Bienvenue dans Monse True Story. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir le témoignage de Charlotte. Qu'est-ce que ça fait d'avoir ces premières règles avec des règles douloureuses ? Comment on vit avec ? Et puis, est-ce que c'est normal ou anormal ? Est-ce qu'un jour, ces douleurs de règles vont sembler anormales et mener peut-être au diagnostic d'une endométrie ou pas ? Et puis, comment on fait pour gérer des règles douloureuses avec des symptômes, des douleurs au niveau des jambes, du bas du ventre, des règles abondantes lorsqu'on fait du sport, lorsqu'on fait de l'ultra-trail et qu'on se retrouve parfois pendant plus de 24 heures en montagne ? Comment on gère ça ? Est-ce qu'on prend des hormones ? Est-ce qu'on n'en prend pas ? Et puis, comment on gère l'approche d'un mariage ? Eh bien, c'est ce que Charlotte va nous partager aujourd'hui. Bonne écoute ! Bonjour Charlotte ! Bonjour Charline ! Alors, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour enregistrer ce témoignage. Autour des règles, tu sais un petit peu à quoi t'attendre, mais le but, c'est que ce soit vraiment une discussion. Alors, avant de te donner la parole, je vais juste faire un petit disclaimer pour les personnes qui nous écoutent. On enregistre sur Zoom avec nos écouteurs, donc peut-être que l'image et le son ne seront pas parfaits. Mais sachez une chose, c'est que moi, dans la vie, quand j'ai un projet en tête, je me dis toujours « Vaut mieux, fais que parfait ! » Donc, merci d'avance de prendre en compte ce contexte. Et merci à toi Charlotte pour ta confiance. Ce que je te propose pour démarrer cette interview, eh bien, c'est que tu te présentes, et pas n'importe comment. Est-ce que, j'allais dire, tu peux me donner ton prénom, mais je te laisse me donner ton prénom, ton âge, ton pronom et trois adjectifs qui te qualifient. Donc, le pronom, c'est « elle », « il », « elle », parfois ça change. Voilà, je te laisse me dire. Et trois adjectifs qui me qualifient, c'est ça ? Exactement. Ok. Alors, moi, c'est Charlotte, donc j'ai 32 ans. Moi, c'est « elle », voilà. Et trois adjectifs qui me qualifient, je dirais… Tu peux réfléchir. De quoi ? Tu peux réfléchir si besoin. Je vais réfléchir un petit peu. Je dirais volontaire, entière et on va en donner un peu plus… un peu susceptible. Voilà, ok, ça marche. Aujourd'hui, le but, c'est finalement de recueillir ta vie, ton témoignage à toi à travers du prisme, eh bien, des règles, des menstruations. Et du coup, je vais te demander, à quel âge tu as eu tes premières règles et c'était comment pour toi ? Alors, j'ai eu mes premières règles, j'avais à peu près 12 ans, donc j'étais en cinquième. C'était comment ? Je crois que je n'étais pas super prête. Ce n'était pas vraiment traumatisant, mais c'était surprenant. Et surtout, mes premières règles, comme d'ailleurs tous les autres cycles de toute ma vie, ont été douloureuses. Ça commençait bien dans ma vie. Ouais, est-ce que tu avais des informations sur les règles avant de les avoir ? Est-ce que tu savais ce que c'était ? Oui, parce que ma maman ne se cachait pas de ça, donc voilà, ça m'est déjà arrivé de devoir l'aider à… quand on était peut-être dans la nature, à la montagne, des trucs comme ça, de devoir la couvrir pour qu'elle puisse changer son tampon. Donc oui, je savais ce que c'était, ça c'est sûr. Ce n'était pas un sujet tabou. Et est-ce que du coup, tu as su dire facilement que tes règles étaient douloureuses dès le début ? Oui, complètement, surtout que, toujours pareil, ma maman était à l'écoute de ça parce qu'elle a eu, elle aussi, des cycles un peu difficiles. Et donc, dès le début, elle a vraiment pris en compte mes douleurs et la gêne que ça pouvait occasionner, le fait que, quand on était en voyage, ça pouvait être difficile de marcher longtemps, des choses comme ça. Donc, là-dessus, j'ai toujours pu être vraiment extériorisée, vraiment mes symptômes. Donc, tu as pu en parler à ta mère. Est-ce que vous en avez parlé également à un professionnel de santé de ces règles douloureuses ? Et est-ce qu'on t'a donné des solutions ? Qu'est-ce qu'on t'a dit ? Alors, quand j'étais enfant, non, jamais. On n'a jamais parlé, on va dire qu'on partait du principe, enfin, moi, je suis partie du principe 2 parce que j'imagine que c'est ce qu'on m'a dit ou ce que j'ai compris, que c'était normal. Donc, c'était normal et voilà. Est-ce qu'un jour, tu t'es dit que ce n'était pas normal ces règles douloureuses ? Oui, mais je dirais que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ah, ok. Alors, du coup, on y reviendra. Ok, c'est assez récent. Ça marche. Alors, on va avancer un petit peu dans la chronologie. Donc là, on est dans l'adolescence, tu es au collège, tu as tes règles. Finalement, qui dit règles dit également le corps qui change avec la puberté. Tu le vivais comment ? Est-ce que c'était… Enfin, grosso modo, tu dirais que tu as vécu comment cette période collège-lycée ? Les règles, le cycle, le corps qui change. Alors, moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir trop de changements corporels. Je n'ai jamais pris beaucoup de poitrine, j'ai très peu grossi, même avec la pilule. Donc, là-dessus, je n'ai pas eu de trop de difficultés à appréhender ça. Après, je dirais que même les règles étant adolescentes, même si elles étaient douloureuses, je pense que je les gérais plus ou moins bien. Je n'ai pas un mauvais souvenir, en tout cas. Tu n'as pas le souvenir d'avoir loupé des cours, d'avoir loupé des cours de sport ou autre à cause de ça ? Non. Et je pense qu'au niveau des protections, je mettais des tampons et je me gérais bien puisque je n'ai pas non plus trop le souvenir d'avoir dû louper des activités sportives ou des choses comme ça, même si c'était quand même toujours quelque chose de stressant. Parce que je me rappelle très bien que je faisais très attention à la couleur du pantalon que je mettais. et que j'anticipais les changements de protection, tout ça, pour vraiment être sûre de ne jamais avoir une tâche à l'école. Ok, tu es arrivé. En fait, tu as su vachement t'adapter à ces jeunes, comme tu dis, mettre des tampons, t'adapter, même si on sent que ce n'était pas rien, tu y pensais. Tu as su t'adapter. Et puis là, tu m'as parlé même, tu as parlé rapidement de la pilule. Tu l'as prise quand la pilule ? Tu avais quel âge ? J'avais 15 ans. Ok. Du coup, là, tu as eu des règles moins douloureuses avec la pilule ? Pas du tout. Ok. J'ai eu des règles un peu plus douloureuses avec un peu plus de symptômes. Ah ouais, ok. Comme quoi, tu vois, c'est intéressant de recueillir tous les témoignages, parce qu'on dit tellement que ça peut diminuer l'abondance et la douleur qu'on oublie que chaque personne est différente. Exactement, parce que moi, on m'a toujours dit ça et j'avais beau leur dire « Non, désolée, ce n'est pas vrai, moi, ça ne marche pas. » Et on me disait « Non, mais non, c'est dans la tête. » Ouais, du coup, la douleur, c'est dans la tête, tu restes avec tes douleurs et c'est tout. Voilà, c'est ça. Tu pars du principe que c'est normal et que quand on a ses règles, c'est douloureux et voilà. Ok. Là, du coup, finalement, après, tu sors du lycée, tu rentres dans les études supérieures et tu décides de devenir kiné. Les études idènes, est-ce que… parce qu'en plus, kiné, vous êtes parfois assez dévêtue. J'ai l'impression que dans vos études… Oui, tout à fait. Est-ce que dans les études, enfin, en plus, les promos, c'est comment au niveau de la répartition ? Mec, meuf, c'est réparti comment les promos de kiné ? Alors, moi, donc, c'était il y a déjà dix ans, on était quasiment 50-50 et maintenant, les promos sont parfois plus féminines que masculines. Ok, ça marche. Donc, 50-50, du coup, pareil, j'imagine que pareil, tu t'adaptes, hop, t'en prends si besoin et ça ne t'a pas gênée dans tes études ? Non, ça ne m'a pas gênée. De toute façon, moi, à partir du mot, j'ai découvert les tampons et à part le départ qui a été un petit peu difficile parce qu'effectivement, quand tu es très jeune, c'est quand même quelque chose d'un petit peu difficile à mettre en place. Mais alors, une fois que j'ai découvert ça, je n'ai mis que ça et du coup, je n'avais pas de souci par rapport à ça. Et après, oui, on est très dévêtue à l'école de kiné, mais en même temps, on a un rapport au corps qui est très, comment dire, facile. Donc, ce n'est pas une petite ficelle de tampon qui va gêner quelqu'un ou surprendre quelqu'un. Donc, ça, il n'y a aucun souci. OK. Je ne sais pas si tu mesures que ce n'est pas rien ce que tu viens de dire. Souvent, quand on est soignant et qu'on voit des corps et comme tu dis, en fait, on est tellement dévêtue que oui, on voit des ficelles de tampon, on voit des poils, on voit des trucs qui s'échappent dans tous les sens. Je pense que c'est assez précieux quand même parce que là, quand tu es étudiante, enfin, tu es jeune, tu vois, tu as moins de 24 ans et tu es déjà au fait que, bah ouais, en fait, si j'ai ma ficelle de tampon qui dépasse devant d'autres personnes, c'est le jeu, c'est la vie. Enfin, je trouve que ce n'est quand même pas rien. Je ne sais pas ce que tu en penses de, finalement, un peu d'entrée dans la vie d'adulte avec ce genre de rapport au corps. Oui. Alors après, c'est un bon côté dans le sens où, effectivement, il y a pas mal de choses qui sont plus taboues. On a beaucoup moins de problèmes avec notre corps et beaucoup moins de problèmes avec le corps des autres et on est beaucoup plus à l'aise par rapport à ça. Mais en même temps, on a l'inverse. C'est que, du coup, on est parfois peut-être pas assez pudique, mais en tout cas, on ne comprend pas forcément la pudeur des autres et là où les gens sont gênés, nous, on ne l'est pas. Et voilà, il peut y avoir d'autres problèmes dans l'extrême inverse, quoi. Oui, je vois. En fait, il faut développer son empathie pour comprendre ce qu'on est. Voilà, exactement. Et se dire que tout le monde n'est pas aussi à l'aise physiquement que moi. Il me semble également que tu pratiques du sport, que tu fais peut-être des randos, du trail, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Moi, je cours beaucoup depuis quelques années. J'ai toujours fait du sport, mais ces dernières années, j'en fais quand même beaucoup. Et comment tu gères sport et règles ? Comment tu gères ça ? Pareil, un tampon égo, c'est parti. Alors, c'était comme ça quand j'étais plus jeune. Les tampons, ça suffisait, c'était nickel. Et puis, au bout d'une bonne dizaine d'années de tampons et puis ce qu'on entend maintenant sur les tampons, sur les pesticides, machin, machin, et surtout le côté déchet. Je suis donc passée à la cup, qui était vraiment géniale aussi. Je me suis dit, bon, c'est parfait, solution, tout trouver. Et en fait, je ne sais pas si c'est l'âge, si c'est le fait d'avoir mis un stérilé, même si j'ai l'impression que ça ne correspond pas vraiment. Mais bref, j'ai des règles de plus en plus abondantes. Un stérilé au cuivre, Tami ? Oui. J'ai aussi été diagnostiquée endométriose il y a quelques années. Et du coup, mes règles sont trop abondantes. Et avec la cup, je ne m'en sortais pas. Donc, c'est la galère. Je suis donc passée à la cup, plus aux culottes de règles. Et là, le sport, ça devient vraiment difficile. Quand je suis vraiment dans la grosse période, c'est compliqué. Parce que j'ai toujours des fuites. Enfin, voilà, c'est un peu la galère. Et autant, quand je suis à l'entraînement, je m'en sors. Parce que bon, je vais courir avec une culotte de règles. Ce n'est pas très grave, même si c'est un peu gênant parce que c'est épais. Ça absorbe la transpiration. Autant en compétition, c'est vraiment compliqué. Est-ce que tu fais du sport ? C'est quoi ? C'est de l'athlétisme que tu fais en compétition ? Qu'est-ce que tu entends dans la compétition ? Non, c'est du trail. C'est de la course en montagne. Et surtout, moi, je fais plutôt des longues distances. Donc, passer 10 heures, 15 heures, voire plus avec une culotte de règles, ce n'est pas possible. Et est-ce que du coup, tu as des cycles réguliers ? Oui. Et donc, est-ce que tu prévois des courses en fonction de ton cycle ou est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire des courses avec tes règles ? Donc, oui, ça m'est déjà arrivé de faire des courses avec mes règles. Je n'en ai fait que deux. Une qui s'est très mal passée, vraiment catastrophique parce que j'ai bien sûr tout un tas de symptômes qui font que courir à ce moment-là, c'est compliqué. Et au niveau de la gestion, donc d'échanges, tout ça, c'est la galère. Il faut trouver des buissons, il faut trouver des endroits où on est caché, il faut avoir les mains propres, il faut pouvoir vider la cup, machin. Changer une culotte de règles, ce n'est pas possible. Enfin, ça a été la galère quand même pendant plusieurs années. Du coup, j'ai fait en sorte de ne pas faire de compétition pendant mes règles. Et jusqu'à présent, toutes les grandes compétitions tombaient entre. Donc, c'était parfait, j'arrivais à gérer plus ou moins jusqu'à cette année, là en juillet, où l'objectif de l'année, qui était d'ailleurs mon plus gros objectif jusqu'à présent, est tombé vraiment pile en temps. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on approfondisse un peu plus. Si tu veux bien, tu nous dis ce que tu as envie de nous dire, bien évidemment. Sur cette première expérience d'Ultra Trail, tu dis qu'il ne s'est pas bien passé. Est-ce que tu nous dis ce que tu as envie de nous dire ? Bien évidemment, on est sur un sujet de l'ordre de l'intime. Mais en fait, concrètement, je ne sais pas si là, tu devrais me raconter ta course. Voilà, je suis partie à 7 heures du matin, ça allait. Et puis finalement, à 10 heures, j'ai vu que ça n'allait pas. Enfin, tu vois, là aujourd'hui, si tu devais raconter cette course avec tes règles, déjà, tu avais quel âge ? C'était une course de combien de kilomètres qu'elle dénivelait ? Enfin voilà, raconte-nous cette course. Alors, c'était il y a, je pense, 3 ans, quelque chose comme ça. Donc, j'ai 32 ans, donc voilà, j'avais 29 ans. Je courais depuis pas très longtemps. Je pense que ça, ça y a beaucoup fait. C'était une petite course. C'était une course qui était censée faire… Alors, je ne vais pas dire de bêtises. Elle était censée faire 40 et quelques. Finalement, elle a été transformée en 22 ou 25 à cause des conditions météo. J'étais vraiment en plein dedans. Donc, vraiment, les deux jours les plus abondants qui sont vraiment pour moi la grosse galère en sachant qu'en temps normal, j'ai des douleurs qui vont des genoux jusqu'au milieu du dos, devant, derrière. Ah, bien sûr, fluctuante, pas constante, mais enfin, ça donne un petit peu quand même l'ampleur des symptômes. Alors, je ne peux pas vous donner trop de détails parce que je n'ai plus tous les détails en tête. Mais en tout cas, les trucs dont je me rappelle, c'est qu'au départ, je me suis dit, vas-y, ça va le faire. Tu vas gérer. Parce que forcément, c'était quelque chose de très stressant pour moi de me dire, qu'est-ce que je fais si jamais je ne peux pas me changer et que j'en ai partout. Eh bien, oui. Il y a des gens tout autour. J'ai beau être très à l'aise dans mon corps, il y a des limites. Avoir du sang partout, ce n'est pas possible. Donc, voilà, c'était vraiment quand même assez stressant pour moi. Mais je me suis dit, bon, t'inquiète, tu vas gérer, tu vas anticiper et ça va bien se passer. Cette course, on avait décidé avec mon compagnon de la faire ensemble parce qu'il court beaucoup aussi, mais il est bien meilleur que moi. Et je pense que c'était aussi parce que je lui avais dit, regarde, j'ai mes règles et tout. C'est cool, c'était là aussi pour me soutenir. Donc, on était tous les deux. Comme beaucoup de courses, ça a commencé par de la montée. Et bon, là, dès le début, j'ai compris que ça allait être très difficile parce que les jambes complètement coupées, vraiment les cuisses du béton. Et j'ai fait ma montée tant bien que mal. Antoine m'a attendu quand bien que mal. Je suis arrivée au sommet, il a fallu que je me change. Donc, j'ai trouvé un pauvre petit buisson où j'ai pu vite fait, bien fait, changer ma cup en sachant que voilà, j'ai une pauvre petite solution hydroalcoolique pour me laver les mains. Après, je me rince un peu les mains avec ma gourde. Et voilà quoi. Donc déjà, le côté logistique et le change m'a un peu traumatisée parce que j'étais vraiment pas à l'aise. J'avais pas un endroit un peu quand même intime pour pouvoir faire ça tranquillement. Il y avait des gens qui passaient. Ouais, c'était vraiment pas agréable. Et ensuite, toute la fin de la course, ça a été un enfer parce que j'avais des jambes du beau. Je sentais plus mes jambes. C'était tout béton. J'avais mal, j'avais mal au ventre. Enfin, c'était… Je me suis traînée vraiment jusqu'à la fin. Ça a été un enfer. Et quand je suis arrivée, j'ai dit « Antoine, plus jamais. Plus jamais, je cours quand j'ai mes règles parce que c'est pas possible. En compétition comme ça, pour peu qu'on soit un peu fatigué, tout ça, c'est pas possible. » Est-ce qu'il y a des toilettes parfois sur les compètes de trail ? Alors, il y en a à l'arrivée et au départ, bien sûr. Oui, dans les grands formats, donc tout ce qui va être ultra, c'est-à-dire au-delà de 70 kilomètres, il peut y en avoir sur ce qu'on appelle les bases de vie. Donc, c'est les gros ravitaux où il peut y avoir des toilettes. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Et clairement, ce n'est pas fait pour. On n'est pas là pour… Et d'ailleurs, au-delà des règles, si tu veux simplement te changer, changer de t-shirt. Voilà, moi, je ne mets rien sous mes t-shirts quand je cours. C'est la galère parce qu'il faut trouver un endroit où tu puisses quand même enlever ton t-shirt, changer. Si tu veux, changer de sous-vêtements aussi. Enfin, ce n'est vraiment pas fait pour avoir un minimum quand même d'intimité pour pouvoir se changer tranquille. Ok. Et quelques années plus tard, de nouveau, l'occasion de courir pendant ces règles est présente. Et oui, je le tente. Donc, tu as toujours tout stérilé au cuivre, toujours les mêmes symptômes. Oui, oui. Et je le tente, si tu veux, parce que cette année, c'était donc 110 kilomètres. C'était vraiment… C'était un gros objectif. C'est un objectif que, finalement, on prépare depuis plusieurs mois. Et j'ai des cycles réguliers, mais en même temps, des cycles qui se décalent un petit peu. Donc, je ne peux pas anticiper six mois en avance à savoir si je vais les avoir ou pas. Donc, je me suis lancée là-dedans. J'ai passé six mois à me préparer. J'ai été vraiment très rigoureuse sur la préparation, sur l'entraînement. Ça demande quand même, comment dire, un petit peu de sacrifice. Donc, arrivé un mois avant la course, quand j'ai compris que soit ça se jouait à pas grand-chose et c'était cool, soit c'était la cata complète, je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais pas ne pas y aller. Donc, je me suis dit, on verra le jour J. Et de toute façon, ayant à stérilé, je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais pas… Voilà, je n'avais pas de solution. Donc, j'ai pris sur moi et j'ai commencé à essayer d'anticiper un peu la situation en me disant, quel type de protection je vais mettre ? Comment je vais pouvoir gérer ça ? Si jamais c'est vraiment la cata et que vraiment, tu es en plein milieu, qu'est-ce que tu fais ? Pour ne pas abandonner. Donc, voilà, j'ai un peu anticipé et donc forcément, je me suis lancée. J'en ai beaucoup parlé aussi avec mes copines et tout, qui d'autres filles étaient dans le même cas que moi. Et voilà, pour essayer de se soutenir un petit peu. Donc, j'ai décidé de repasser au tampon. Ok. J'ai fait des tests un petit peu avant pour voir ce que ça donnait, sur le cycle d'avant. Et je me suis dit, si c'est là, ce sera les tampons. Et puis, voilà. Et alors, c'était vraiment l'enfer parce qu'arrivée la semaine avant, bien sûr, la seule chose que j'avais en tête, c'est tous les jours. Est-ce que je vais en mettre un ? Ah oui. Est-ce que je vais avoir mes règles ? Ah oui, bah oui. Et alors, elles sont un truc incroyable parce que d'habitude, dans ces moments-là, elles arrivent… En fait, j'avais remarqué que presque en stressant, j'arrivais à les décaler juste de ce qu'il fallait, un jour avant, un jour après, tu vois, pour que… Et ça s'était toujours bien passé. J'avais toujours vraiment évité de juste test certains grands événements. Et là, elles se sont décalées de deux ou trois jours pour tomber vraiment la veille du départ. Non, mais un truc de fou. Donc, c'est parti. Hop, tu te dis, bon, bah, je prends tout mon attirail. Les copines dont tu parlais, elles couraient également cette ultra-trail ? Les deux copines, elles couraient le format en dessous, là, à 60 kilomètres. Donc, sur la même course, mais le format en dessous. Et elles sont parties aussi pour certaines avec leurs règles. Ouais. C'était quoi le nom de la course ? Tu as préparé quoi ? C'est le Restonica Trail, en Corse, parce que j'habite à Bastien. Ok, ça marche. Et donc, comment ça s'est passé ? Alors, bah, du coup, déjà, j'ai passé une journée d'avant catastrophique parce que mal au ventre, stressée à bloc quand j'ai vu que je les avais le mercredi matin alors qu'on partait le jeudi soir. C'était vraiment l'enfer. Donc, je vis une journée du mercredi 4h en me disant « Peut-être que si aujourd'hui, j'ai les pires symptômes, demain, ça ira mieux. » Le lendemain, ça va quand même un peu mieux. Je pense, comment dire, l'excitation de la course et le repos que j'avais eu les deux jours ont aidé à ce que les symptômes diminuent un peu. J'avais fait mes petits tests avec mes tampons. Donc, du coup, je mettais des tampons. Ça se passait super bien. Je n'avais pas de fuite. J'en avais acheté plein. J'avais tout prévu. J'avais rajouté. Parce que tu prévoyais de courir combien de temps ? Alors, je ne savais pas du tout parce que je n'avais jamais fait des formats comme ça. Donc, je partais sur une moyenne de 35 heures. Oui, ça te demande quand même de prendre un stock, quoi. Ah oui. Alors, après, on a des ravitaillements et mon compagnon était là pour amener des sacs de ravitaillement et de toute façon, tu peux en laisser à la course. Donc, ça, il n'y avait pas de souci. Mais du coup, effectivement, il fallait le prévoir dans le sac de ravitaillement. Donc, les tampons. Bien sûr, le sac, un petit sac de déchets que je puisse mettre sur moi pour quand je change mon tampon. Un truc, bien sûr, pas transparent où tout le monde ne voit pas que… Voilà, enfin, j'avais tout anticipé. J'avais mes petits sachets étanches, machin, truc. J'en avais deux, trois sur moi. Ils étaient tous dans les sacs de ravitaillement. J'avais les sous-vêtements de rechange aussi au cas où. Je n'avais que des shorts foncés, bien sûr, au cas où. Voilà, normalement, j'étais parée pour que tout se passe bien. Parce que quand tu parles de sacs, que je comprenne bien, donc, il y a les sacs pour jeter les tampons, mais tu parles aussi d'un sac pour te couvrir, pour te cacher, genre un sac poubelle que tu mets en mode tonneau pour te changer ou enfin comment… Alors, sur l'acte, j'avais… Étant donné que je connaissais le parcours, je savais exactement où il y avait des endroits où je pouvais me cacher. OK. Donc, j'avais prévu de faire ça dans la nature, mais j'avais des sacs dans lesquels j'avais mis des tampons, un petit sac transparent, en fait, type congélation, dans lequel, du coup, je mettais les tampons sales après. Et comme ils étaient transparents pour pas que ça se voie, j'avais un petit sac un peu plus opaque. Et comme ça, après, je jetais le sac de congélation et je pouvais après remplacer par… L'idée, c'était que ce soit facile et qu'arrivée au ravitaillement, je puisse jeter le sac avec les tampons sales et pouvoir repartir avec un sac propre et pas me trimballer avec trois tampons usagés sur moi. Voilà, et je n'avais pas prévu, par contre, de gel pour les mains parce que le but, c'était quand même de s'alléger un peu, sachant que j'avais déjà pas mal de choses sur moi. Donc, c'était lavage avec l'eau de mes lourdes, quoi. Et au niveau des douleurs et des symptômes, du coup, tu dis que ça allait mieux, ça a continué d'aller mieux ? Alors, ça allait mieux par rapport à la veille. Ce n'était pas catastrophique par rapport à d'autres cycles, mais j'avais mal au ventre de toute façon. C'est sûr. J'avais juste moins de douleurs dans les jambes. Donc, voilà. Et bien sûr, j'avais évidemment prévu une plaquette de Doliprane partout. De toute façon, être sûre de ne pas en manquer. Oui, tu prends des médicaments. Je prends que du Doliprane. Et du coup, j'avais bien prévu et j'avais fait aussi un peu d'anticipation. Donc, j'en avais pris dans la journée pour essayer d'être à un seuil de douleur le plus bas possible. Et tu vois, c'est intéressant parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de prendre des anti-inflammatoires pour supporter la douleur des règles. Sauf que c'est souvent déconseillé avec la pratique du sport intense. Et donc, c'est une vraie question. Est-ce que toi, tu as déjà remarqué que le fait de te mettre en mouvement, de faire du sport, finalement, c'est moins pire que si tu restais à te reposer chez toi ? Est-ce que ça fait partie des trucs anti-douleurs de faire du sport ? Alors oui, tout à fait. Ça, c'est sûr. C'est quelque chose de par mon métier, ma pratique qui a été prouvée qu'on sait effectivement. C'est l'activité physique et notamment en endurance et anti-inflammatoire. Donc, oui, ça me diminue les douleurs de règles. Mais alors, c'est quand même très aléatoire dans le sens où, étant donné que je pense que c'est l'endométriose qui fait ça, que j'ai des douleurs parfois très fortes, que parfois j'ai des douleurs assez improbables, c'est-à-dire que je ne peux pas courir parce que les impacts me secouent un petit peu le ventre et me donnent vraiment des douleurs, je pense, un peu ligamentaires ou des choses comme ça, très intenses. Donc, parfois, je ne peux pas courir du tout. C'était un peu ma hantise d'ailleurs sur la cour. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais si dans les premiers pas, je ne peux pas courir ? Mais oui ! Voilà, vous saurez après si ça s'est passé ou pas. Et donc, dans la mesure du possible, moi, j'essaye toujours de me forcer un petit peu quand j'ai mes règles à continuer mon activité physique. Il y a des cycles qui se passent super bien où je peux tout faire, où je… Voilà, le seul problème, on va dire, c'est le côté logistique, où je ne suis pas très à l'aise parce que, voilà, mes protections, etc. Mais au niveau des symptômes, je suis plutôt bien. Le sport m'aide vraiment à passer les symptômes. Et il y a d'autres fois, c'est la gata. Je ne peux rien faire, j'essaie d'aller courir. J'ai l'impression que j'ai pris 100 kilos tout d'un coup. Je fais 40 minutes, je suis au bout de ma vie. Donc, c'est très aléatoire. Mais je pense que, quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est bénéfique parce que quand bien même sur le moment, ça ne diminue pas mes douleurs de règle, de toute façon, ça améliore mon sommeil, ça améliore mon état d'esprit. Voilà, ça traite tout un tas d'autres choses. Oui. Et donc, cette course, tu as su la terminer, cette ultra-trail descendance ? Alors, oui. Et finalement, ça ne s'est pas si mal passé que ça, justement. Donc, on est parti le jeudi soir à 23h. Donc, il fallait déjà commencer par une première nuit. Donc, voilà, on est parti tranquille. La nuit s'est passée correctement. De toute façon, vu le temps que j'allais y passer, je suis partie quand même tranquille en me disant, voilà, on est sur la retenue et advienne que pourra. Et j'avais vraiment, je vais te donner un timing pour me changer avant qu'il y ait un risque de fuite. Donc, j'avais, je ne sais plus si je m'étais dit 3 ou 4 heures. Enfin bref, j'avais fait les tests dans la journée pour savoir combien de temps mon tampon tenait. Et du coup, le but, c'était de changer régulièrement. Donc, au premier change, ça a déjà été la galère parce que je me dis, bon, allez, là, c'est le moment. Sauf que, t'as beau être en pleine nuit, ça fait 2 heures que t'es parti, tout le monde est les uns sur les autres, ça a beau être la nuit, mais à 3 mètres du chemin, on t'éclaire. Donc, c'était l'enfer. Je n'arrivais pas à trouver un endroit où me mettre tranquille. En plus, j'étais dans le début de ma course, donc j'avais clairement pas du tout envie de m'arrêter. Enfin, voilà. Donc, j'ai fini par me mettre derrière un arbre. Et bien sûr, je suis tranquille en train de faire mes trucs. Et il y a un gars qui arrive pour pister à côté du tronc d'arbre. Et puis, il me voit là à couper. Je me suis dit, putain, mais c'est l'enfer d'être une femme. Ce n'est pas possible. Donc, bon, j'ai réussi à me changer. D'ailleurs, c'était limite. Il ne fallait pas plus. Et puis, voilà, je suis repartie tranquille. Du coup, après, j'ai pu me rechanger qu'au petit matin quand je suis arrivée au ravito. Et c'est là que je parlais des ravito. Le tampon, pardon, ne te gêne jamais physiquement parlant pour la pratique du sport ? Non, jamais. La cup, parfois, me gêne, mais le tampon gêne. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais repassée sur les tampons parce qu'une fois qu'il est là, c'est nickel. Parfait. Donc, vas-y, je te laisse continuer. J'arrive à la première base de vie. Donc, le premier gros ravito où je retrouve mon compagnon. Et c'est là que, du coup, je veux me changer. Je veux changer de t-shirt. Je veux changer de tampon. Je veux machin, je truc. Et puis, en fait, c'est l'horreur. Ça prend du temps. J'avais demandé à Antoine qui m'amène un poncho, justement pour pouvoir me changer sous le poncho. En fait, tu ne fais quand même pas ça devant tout le monde parce que ce n'est pas très pratique. Tu as les deux mains dessous. Enfin, bref. Donc, je mettais mis derrière le bâtiment et je me suis dit, j'espère que je ne vais pas avoir à faire ça toute la journée parce qu'en fait, c'est l'enfer. Mais bon, je l'ai quand même changé là. Et voilà, j'ai pu repartir tranquillement. Et alors, toute la nuit, j'ai quand même eu mal au ventre et j'ai eu surtout très, 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 très mal au dos. Chose que je n'ai pas d'habitude en courant et pas à cette intensité-là. Et je pense que ça, c'est vraiment, vraiment les règles. Si je n'avais pas eu les règles, je n'aurais pas eu mal comme ça. Mais vraiment, là, on est le matin du vendredi. On est parti le jeudi soir. Toute la journée, toute la nuit d'après, je vais devoir m'arrêter régulièrement. C'est-à-dire toutes les heures, peut-être toutes les heures et demie pour m'asseoir. Parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment des douleurs au dos qui avoisinent parfois les 6, 7 sur 10. Et pour me soulager, je suis obligée de m'asseoir et vraiment de m'étirer un peu avant de repartir. Après, c'est assez vite fait parce qu'en fait, je ne sais pas comment, mais l'effort a fait que je me suis dit à chaque fois qu'il aurait fallu que je le change, mon tampon, je n'ai pas voulu le changer. Je ne voulais pas m'arrêter. J'étais lancée dans mon effort. Et en fait, ma tête avait complètement décroché du côté stress, des règles. Parfois même, j'oubliais, même si j'avais mal et tout. Mais de toute façon, j'étais tellement focus dans ma cour. J'étais tellement concentrée sur le fait que dans la tête, il ne fallait pas lâcher parce que c'était vraiment plus un effort physique. C'est vraiment un effort mental de ne jamais se projeter, de ne jamais dire, regarde tout ce qui me reste, regarde tout ce que j'ai à faire, regarde toutes les montées qu'il y a, je ne vais jamais y arriver. Donc, vraiment d'être focus sur le moment présent. Et du coup, j'en ai presque oublié que j'avais mes règles. Et donc, on est vendredi matin, je changerai mon tampon samedi matin en arrivant. Wow ! 24 heures, parce qu'en fait, j'ai laissé couler. Ça switchait. Ça switchait. Ouais. Et puis, je me suis dit, quand tu en auras partout, tu le changeras. Tant pis. Tant pis. Mais là, m'arrêter, ça devenait plus… Ça me faisait plus d'efforts, tu vois, que de continuer comme ça. Et même au ravito, parce qu'au ravito, à chaque fois que c'est pareil, c'était compliqué. Il fallait mettre le pont de chaud. Il faut se cacher. Il faut faire l'effort de ça. Et en fait, j'en pouvais plus. J'en étais plus là. Donc, je ne l'ai changé que en arrivant samedi à 7 heures du matin. Et d'ailleurs, chose très amusante, je suis arrivée. Voilà, on félicite. Je vais prendre un petit café. Je mange un peu. Je m'assois. Au bout d'une demi-heure, je dis, bon ben, je vais aller me doucher. Et là, je vais aux toilettes. Et bien sûr, le tampon venait à l'instant de fuir. Incroyable. Bon ben, timing parfait. Ouais, ouais. Ouais, c'est fou. Je comprends tellement. Tu as vraiment ce côté à un moment donné dans le sport de longue durée, longue distance où tout devient un effort. Et comme tu dis, en fait, t'économises. Certains vont arrêter de parler. Toi, tu arrêtes de changer ton tampon. Et c'est hyper intéressant ce côté switch. En fait, là, le plus important, ce n'est pas du tout d'avoir une fuite. C'est juste que je continue cette course. C'est fou. Exactement. C'est ça. C'est exactement ça. Et finalement, le stress que ça me donnait d'avoir une fuite, il a complètement disparu. Je me suis dit, c'est quoi au pire ? Advienne que pourra, je m'en fous. Mon short, il est noir. Et bien, quand je me sentirai mouillée, je le changerai. Et puis, voilà. Et finalement, l'effort intense a clairement réduit mon flux. Mais vraiment, vraiment de façon très intense. Parce que même après, en fait, mes règles se sont quasiment arrêtées ce jour-là. Donc, elles ont duré deux jours. Chose incroyable, alors qu'elles durent cinq jours. Donc, vraiment, ça a complètement coupé. Je pense que le corps s'est dit, là, si on veut survivre, il n'y a pas le choix. Il faut stopper. Incroyable. Et tu te reverrais refaire le type d'expérience ? Je t'avoue que si j'étais obligée une fois de plus, je pense que cette fois, je me dirais, bon, ben, regarde, tu l'as déjà fait. Tu peux le refaire. Mais je n'aimerais pas. Je n'aimerais vraiment pas. Parce que c'est vraiment un stress en plus. Et même si les gens autour de nous, enfin, en tout cas, moi, les gens qui m'entourent, que ce soit des garçons, des filles, donc nos amis, les autres coureurs, moi, j'ai vraiment voulu en parler. J'ai dit à tout le monde que j'allais avoir mes règles pendant la course. Parce que je pense que c'est important que les gens, les femmes et les hommes, parce que toutes les femmes n'ont pas des règles comme moi, comprennent que c'est une difficulté en plus. Et ça peut être aussi une source d'abandon. J'aurais très bien pu dire je n'y vais pas parce que j'ai mes règles. Et ça, je pense que ça n'aurait pas été très bien accepté. C'est pour ça que j'ai voulu en parler. Vraiment, voilà. et n'empêche, c'est vraiment quelque chose qui psychologiquement t'empêche de te focus sur d'autres choses. Toi, tu as toujours ce truc de te dire j'aurais mes règles. Et vraiment, pendant un mois avant, j'y pensais et c'était vraiment très stressant. Donc, non, je n'aimerais pas. Je n'aimerais vraiment pas. C'est fou. Ce que tu dis, en fait, c'est que finalement, même quand elles ne sont pas là, quand tu n'es pas en train de les vivre, ça reste une charge mentale et une fatigue, le simple fait de les anticiper et d'y penser d'avance. Et c'est hyper précieux ce que tu dis parce que, en fait, c'est vraiment ça. Quand est-ce qu'elles arrivent ? Est-ce qu'elles sont là ? Ah non, elles ne sont pas encore là. C'est ce questionnement quotidien alors que, en plus, tu ne peux rien faire de plus. et c'est une fatigue et une charge mentale qui prend de l'espace dans ta tête alors que tu es déjà en train de préparer une course et que je me doute que ça prend déjà aussi beaucoup d'énergie et de temps. Est-ce que ça t'est déjà arrivé en regardant le planning des courses de te priver, du coup, d'une inscription à une course que tu aurais adoré faire parce que tu as vu que ça tombait mal au niveau cycle ? M'inscrire ? Non, je ne crois pas parce que je ne fais pas d'anticipation si loin mais je n'ai pas d'exemple en tête mais je suis certaine de ne pas avoir été à une course déjà parce que j'avais mes règles. Après, nous, ici en Corse, on a plein de petites courses où on s'inscrit un peu au dernier moment, tu vois, la semaine avant. Effectivement, la semaine avant, si tu vois que le week-end, je vais avoir mes règles, je vais avoir mes règles. Oui, ça marche. Vous vous entraînez tellement régulièrement que vous pouvez vous inscrire. Exactement, c'est ça. Et je vais même aller un peu plus loin. ça m'est déjà arrivé de devoir modifier des entraînements planifiés, donc des entraînements longs, des sorties longues parce que ce n'est pas possible. Oui. Parce que, alors logistiquement, c'est compliqué, mais surtout, d'un point de vue symptôme, c'est vraiment, vraiment très dur. C'est vraiment très dur. À quel âge on t'a diagnostiqué l'endométriose ? À quel âge, tu m'as dit ? On a diagnostiqué l'endométriose ? C'était il y a 5 ans. Donc, tu vois, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, 27 ans, un truc comme ça. C'est la première fois qu'on t'en parlait. Toi, j'imagine que tu savais peut-être déjà que ça existait. Alors, en fait, oui, moi, c'est un peu moi qui me suis faite diagnostiquer. C'est-à-dire que, alors, j'ai toujours eu, comme tu as compris, des règles douloureuses avec beaucoup de symptômes, mais j'ai commencé à avoir des crises de douleur en dehors de mes cycles il n'y a pas si longtemps, il y a à peine 5-6 ans. Et c'est là que, petit à petit, en entendant parler de cette maladie, en lisant des témoignages, je me suis dit, mais en fait, c'est moi. En fait, et c'est là, tu vois, tu me posais la question en début d'entretien par rapport au est-ce que c'est normal d'avoir des règles douloureuses, c'est là que j'ai compris que non, ce n'était pas normal et que peut-être tu as caché quelque chose alors qu'on m'avait toujours dit non, mais c'est comme ça, c'est les règles. Enfin bon, bref, voilà, garde tes symptômes et ne nous soule pas avec ça. Et là, j'ai compris que non, ce n'était pas normal, peut-être que ça s'expliquait. Donc, en arrivant à Bastia, j'ai consulté une gynéco que je savais assez sensibilisée par rapport à ça et je lui ai dit voilà, est-ce qu'on peut me diagnostiquer, est-ce que je peux faire les examens pour l'endométriose ? Elle m'a dit oui, pas de problème et voilà, ça n'a pas loupé. Après, moi, j'ai une petite endométriose, j'ai vraiment un nodule dans la cavité abdominale et un endométrium dans l'ovaire donc c'est de l'endométriose superficielle mais c'est présent quand même. Ouais, et est-ce que pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas trop comment on fait pour diagnostiquer l'endométriose, est-ce que tu peux dire quels tests tu as fait ? J'ai fait une échographie endoraginale et ensuite en tout cas nous à Bastia vraiment le diagnostic est posé quand on fait une IRM pavine. Et est-ce qu'à l'écho on a déjà vu l'endométriose au niveau de l'ovaire ? On l'avait déjà vu, ça marche. Donc, ouais, elle l'a déjà vu. Ouais, ça marche et c'est au niveau de l'IRM on a vu au niveau abdo. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça t'a fait quoi l'annonce de l'endométriose ? Comment t'as vécu cette annonce-là ? Alors du coup, j'ai pleuré donc assez mal parce que de par ma profession et le fait que j'avais déjà des patientes qui avaient de l'endométriose que du coup je m'étais quand même pas mal renseignée sur les suites de la maladie. Voilà, pour moi c'était un peu la cata même si je m'en doutais après j'ai été elle a plus ou moins posé le diagnostic même si c'était la radiologue au moment de l'échographie en me disant à confirmer avec l'IRM mais du coup à l'échographie finalement on ne voyait que l'endométriose et donc je ne savais pas l'étendue des dégâts dans la cavité abdo. Une fois que j'ai eu fait l'IRM déjà ça allait beaucoup mieux parce que je me suis rendu compte que voilà j'avais vraiment pas une endométriose qui était importante quand tu dis que tu es biaisé par ton métier forcément est-ce que tu as eu peur et si oui tu as eu peur de quoi en fait qu'est-ce que tu t'es dit ? Oui j'ai eu peur en fait j'ai eu peur de la suite j'ai eu peur de l'évolution parce que parce que voilà je sais que quand bien même aujourd'hui à l'époque en tout cas c'est pareil aujourd'hui mais les douleurs sont largement supportables que finalement est-ce que l'endométriose est vraiment symptomatique bon probablement que pendant les règles oui mais le reste du temps finalement est-ce que c'est ça est-ce que c'est pas ça enfin bon c'est gérable et moi si ça reste comme ça il n'y a pas de problème mais je sais que parfois ça les douleurs peuvent augmenter parce que la maladie peut évoluer et que ben je veux pas plomber le moral à toutes celles qui en ont et qui savent pas quoi faire mais malheureusement on n'a pas encore trouvé de solution miracle alors on arrive à traiter pas mal de femmes mais il y en a quand même beaucoup qui galèrent et je le sais parce que je galère avec elles elles viennent me voir et voilà on essaye de faire ce qu'on peut et oui ça me c'est clair que ça me fait peur et à chaque fois que j'ai une patiente qui est alors appartement je suis un peu biaisée aussi parce que j'ai des patientes qui sont très 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 atteintes et à chaque fois qu'elles ont l'évolution de la maladie qu'on leur propose des nouveaux traitements et ben à chaque fois moi ça me remet un coup je me dis bon j'ai de la chance pour l'instant combien de temps ça va durer voilà et puis se pose toujours la question de la fertilité j'ai pas d'enfant j'en veux même si on me dit que l'endométriose n'est pas forcément ne va pas forcément des problèmes de fertilité ben on se pose la question ouais ça j'allais dire peut-être pas une épée de Damoclès mais en tout cas c'est là quoi ça fait partie de l'esprit pour autant t'as un DU au cuivre comme contraception oui parce que j'ai refusé les hormones imaginez qu'on s'est battu pour que j'en mette si tu veux comme je te disais au début moi sous hormones je suis pas bien je suis moins bien parce que ça me diminue pas les symptômes ça diminue peut-être l'abondance ça c'est possible mais ça ne diminue pas les symptômes et par contre ça m'en rajoute j'ai pas de douleur pendant les rapports et j'en ai quand je suis sous hormones j'ai des sécheresses voilà et puis j'ai d'autres choses j'ai enfin globalement j'ai des sécheresses en fait à peu près partout parce que j'ai des cheveux atrocement secs enfin voilà j'ai notamment des symptômes sexuels qui apparaissent qui ne sont pas présents sans hormones donc j'ai 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 négocié durement avec ma gynégo en lui disant si ça évolue pas moi je peux rester comme ça au niveau des symptômes c'est gérable donc après 3 IRM à 3 ans d'intervalle sans aucune évolution elle a accepté de me laisser le stérilé en cure c'est intéressant c'est hyper intéressant ce que tu racontes ce côté parce que encore en plus toi tu es soignante donc tu comprends ce côté on peut avoir bénéfice risque et même si au final c'est le choix de la patiente n'empêche que le stérilé c'est nous qui le posons et on est là on n'a pas envie on n'a pas envie de vous le poser mais au final c'est vous qui choisissez et il y a vraiment ce côté effectivement de trouver un juste équilibre un juste milieu parce qu'au final effectivement c'est toi qui as les effets secondaires c'est toi qui as les trucs et en fait tu es suffisamment adulte et tu as suffisamment compris la maladie pour aussi prendre une décision éclairée mais c'est vrai que c'est parfois en tant que soignant quelque chose d'assez challengeant de se dire bon en fait on a peur on a peur de se dire et si dans 4 ans ça a évolué à cause du stérilé et si en tant que patiente tu te dis punaise pourquoi elle me l'a posé elle aurait dû insister davantage c'est compliqué je trouve en tant que soignant parfois alors effectivement moi je suis jamais face à ce genre de dilemme parce qu'en tant que kiné je n'ai jamais dans quelles que soient les situations des vraies décisions médicales à prendre mais ceci dit je comprends tout à fait ce que tu dis après je ne peux pas m'empêcher entre guillemets du côté des patientes parce que certes il y a l'évolution de la maladie ça je suis d'accord et en fonction de la rapidité de l'évolution vous êtes en droit et en devoir d'ailleurs de mettre le veto en disant c'est hors de question tu as évolué trop vite les risques sont trop importants mais ceci dit comme tu disais les effets secondaires c'est les patientes qui les ont et si ça pourrit ma vie alors que la maladie n'évolue pas et que je peux supporter les symptômes que j'ai aujourd'hui je refuse qu'on m'oblige à prendre un traitement qui me pourrit la vie et quand même elle évolue si elle évolue doucement et qu'on fait des vérifications régulières c'est ce que j'ai dit à ma gynéco je lui ai dit on surveille on surveille régulièrement et si jamais à un moment vous estimez que ça ça évolue trop vite ok je me plierai à la décision mais je ne peux pas accepter des effets secondaires qui quand même me pourrissent un peu la vie alors que je ne suis pas certaine que c'est absolument indispensable et c'est ce que je dis à mes patientes qui sont face à ce genre de dilemme aussi je me fais opérer je ne me fais pas opérer on ne sait jamais si ça va marcher on prend les traitements de mes opos artificiels mais c'est pareil derrière on a des effets secondaires qui sont forts et qui sont présents pendant très longtemps mais à un moment il faut être actrice de son traitement et de sa maladie et donc il faut accepter entre guillemets de s'opposer aux soignants sans vraiment s'opposer mais discuter dire qu'est-ce qui se passe si je refuse ce traitement et ça je trouve important et en plus ça permet vraiment aux patientes d'être vraiment actrices et de prendre possession de cette maladie je pense que c'est vraiment fondamental oui c'est fondamental effectivement pour en supporter aussi les effets secondaires mais c'est hyper vraiment je pense que ça va résonner chez beaucoup de personnes ce que tu dis soignant comme patient je pense c'est intéressant en fait c'est hyper intéressant je trouve parce que c'est des vraies problématiques où on se rend compte que vraiment il y a la théorie et puis il y a la discussion avec un patient à la fois et peu importe ce qu'on peut lire dans les livres peu importe ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux ou parfois il y a des avis extrêmement tranchés et bien en fait quand on se retrouve en face d'une personne son histoire son contexte ses effets secondaires à elle ses projets de vie à elle et bien là la théorie elle explose bien comme il faut et on se dit bon faisons du mieux qu'on peut avec les clés qu'on a et je rebondis quand tu dis la patiente est actrice et qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien il y a un outil qu'on ne connait pas forcément énormément que parfois dont on entend parfois parler en obstétrique c'est l'outil c'est l'acronyme BRAIN en fait c'est une aide à la prise de décision face à cette décision quels sont les bénéfices donc B quels sont les risques A c'est pour quelles sont les alternatives I les I je ne sais plus parce que le N c'est pour nothing c'est qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien ah oui I c'est pour l'intuition c'est pour ça que souvent c'est en obstétrique c'est qu'est-ce que sens mais aussi finalement on peut également parce que l'intuition souvent des tendances est assez accrue mais c'est aussi intéressant parfois selon la capacité qu'on a à écouter notre corps tout en prenant un peu de distance sur le fait que nous ne sommes pas des dieux c'est intéressant parfois ça peut être une vraie aide à la décision de se dire ok les plus les moins de telle contraception les plus et moins de telle contraception et qu'est-ce qui se passe ça me fait penser à ça je voulais oui et donc du coup est-ce que c'est parce que tu as de l'endométriose que tu t'es spécialisée dans ce domaine-là dans ta pratique ou est-ce que finalement ça s'est un peu fait je ne sais pas les deux en même temps alors non pas du tout j'ai commencé à faire de la rééducation périnéale quasiment la deuxième même pas la première année je crois que j'étais diplômée parce que simplement j'ai été vraiment très très touchée par ces problèmes d'incontinence urinaire à l'effort notamment chez les femmes et je quand j'ai compris qu'on avait des outils que ça marchait bien que c'était voilà quand même très efficace un peu contraignant mais très efficace et bien moi j'ai plongé dedans parce qu'il y a vraiment un truc que j'ai du mal avec certains traitements de kiné c'est que nous on est vraiment le professionnel poubelle on sait pas quoi faire d'une douleur on sait pas d'où sort cette douleur aller voir le kiné il est magicien et du coup il y a beaucoup de pathologies où on n'arrive à rien faire et c'est extrêmement difficile quand t'as voulu être soignant parce que finalement tu te rends compte que la moitié du temps t'as pas l'impression de guérir les gens et ce qui est génial dans la rééducation périnéale c'est que quand tu l'as bien faite et quand tu l'as terminé et bien elles n'ont plus de problème et donc ça c'était vraiment quelque chose de très motivant pour moi d'autant plus quand tu vois qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font forcément ça m'a motivée et puis moi étant très à l'aise aussi avec ça ça ne me pose aucun problème de faire des touchés vaginaux de parler de ça donc je me suis lancée là-dedans et puis finalement est venue petit à petit s'ajouter l'endométriose les douleurs chroniques les douleurs pelviennes etc. les douleurs pendant les rapports etc. voilà c'est ça et il me semble que tu t'es mariée il n'y a pas longtemps oui tout à fait il y a trois semaines maintenant félicitations alors règle ou pas règle ? alors je je ne peux pas dire parce que j'ai pris les devants et cette fois je me suis fait enlever mon stérilet et j'ai demandé à ma gynéco qu'elle me mette sous hormone parce que je ne pouvais pas là psychologiquement ce n'était pas possible je ne voyais pas comment j'allais gérer encore ça c'était trop c'était trop donc là cette fois j'ai voilà j'ai dit stop c'était vraiment inenvisageable encore pire que la course tu vois le côté robe blanche enfin ce n'était pas possible je ne je ne je ne pouvais pas imaginer mon mariage avec parce que ça allait tomber à ce moment-là oui 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 en plus c'était vraiment enfin on avait le mariage civil le mardi la cérémonie laïque le samedi et en fait elles étaient prévues pile entre donc de toute façon elles mordaient sur un des deux c'était impossible d'éviter ça voilà et vraiment je 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 voilà dans ma tête je me suis dit cette fois il faut que je fasse quelque chose donc tant pis je repasserai sous pilule donc voilà je suis passée sous pilule pour voilà pour quelques mois et on verra bien et voilà ça m'aille un mois sous pilule et je vois déjà la différence c'est ce que j'allais te demander bah déjà au bout d'un mois il y a certains symptômes qui reviennent il y a des trucs trop bien c'est que t'as la peau super belle j'ai plus de boutons et tout mais il y en a d'autres voilà j'ai de nouveau quelques gènes au rapport enfin voilà des trucs qui reviennent et qui me rappellent mes années sous hormones ou ou d'ailleurs pendant des années je suis allée voir le gynéco en disant ça va pas il y a quelque chose qui va pas je me sens pas bien je suis irritée tout ça et on me disait tiens prends une crème machin je sais pas quoi et c'est dans ta tête et bah non c'est pas dans ma tête c'est les hormones qui me font ça c'est clair ouais parce que même avec des crèmes à l'acide hyaluronique ça suffit pas tu sens que ouais du coup c'est sûr que tu la poursuivras pas malgré le fait que tu puisses sauter tes règles non non je la poursuivrai pas voilà c'est sûr non parce que j'ai pas que j'ai le côté sécheresse effectivement qui pourrait c'est vrai que j'ai jamais essayé mais qui pourrait être supplémenté par un lubrifiant ou quoi que ce soit mais j'ai aussi des douleurs un peu plus profondes qui apparaissent qui sont pas là habituellement donc non quoi c'est pas c'est pas gérable oui souvent ce que je dis aux patientes c'est que le but d'un moyen de contraception c'est que ça empêche la rencontre des gamètes ou la l'anidation mais pas que ce soit un moyen de contraception parce que vous n'avez plus de rapport que ça crée des douleurs c'est pas le but c'est ça c'est une ceinture de chacheté qui te fait mal et qui t'empêche d'avoir des rapports ah ouais non 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 c'est pas possible ça ok non c'est hyper intéressant c'est tu vois je ne m'attendais pas à ce que tu me dises bah non là c'est tout j'ai pris j'ai pris la pile pour le pour le mariage et je trouve ça hyper je trouve ça hyper intéressant parce que ton témoignage nous montre vraiment que encore une fois il y a la théorie et puis en pratique bah en fait il y a le contexte il y a le moment de vie qu'on va vivre l'âge qu'on a bah peut-être aussi l'espace mental qu'on a pour gérer telle ou telle chose et parfois on n'a pas cet espace là et finalement c'est vraiment toujours juste une balance de où est-ce que j'ai le plus de bénéfices par rapport aux effets indésirables et que malgré tout bah en fait j'ai l'impression que ça fait tout le temps partie de ton esprit quoi il n'y a pas une enfin j'ai l'impression que tout le temps tu penses à finalement à partir du moment où tu as eu tes règles bah en fait soit tu penses aux effets de la pilule soit tu penses aux effets des règles est-ce qu'il y a des moments où tu as des moments de répit bah oui les entre cycles qui se passent bien oui c'est pas tout le temps mais ça arrive parce que j'ai aussi quelques symptômes entre les cycles qui sont très fluctuants donc il y a des fois oui puis j'ai des cycles des fois c'est rare mais ça arrive peut-être deux fois par an j'ai des cycles qui se passent mais c'est super bien et je me dis waouh mais c'est ça alors super bien j'ai quand même des règles pendant 5 jours mais j'ai moins de symptômes j'ai de l'énergie et tout et je me dis waouh c'est ça d'avoir ces règles mais ça va quoi c'est gérable sinon effectivement c'est toujours présent mais parce que de toute façon moi je passe ma vie à avoir mal au vent donc ça voilà des fois je suis en plein milieu du cycle tout va bien je suis impeccable je vais faire mon heure de course je reviens j'ai mal au vent toute la soirée donc de toute façon c'est toujours présent c'est toujours là on va dire que mon utérus représente pour ma tête quelque chose de très important dans lequel il est vraiment focalisé c'est d'ailleurs pas forcément très positif ou très bien ça mais quand on a des symptômes comme ça on ne peut pas empêcher son cerveau de penser à ça et si je rebondis sur la charge mentale je suis complètement d'accord avec toi les règles c'est une charge mentale de dingue pour une femme c'est quand même toutes les 4 semaines ou toutes les 3 semaines enfin voilà environ c'est quand même quelque chose d'hyper important on part en voyage il ne faut pas oublier de prendre des protections en fonction de ce qu'on utilise il faut les laver il faut se changer il faut faire attention à la façon dont on est habillé pour ne pas avoir de fil d'année moi j'ai le ventre tout gonflé donc il y a certains vêtements que je ne mets pas trop parce que voilà c'est pas très joli ne serait-ce que physiquement on est complètement changé des fois j'ai l'impression que je suis enfant de 3 mois alors que j'ai mes règles franchement il faut réussir à dépasser ça et se dire bon ben c'est pas grave ça va revenir voilà c'est quand même c'est quand même quelque chose pour une femme qui est qui est vraiment qui est vraiment chargeant encore plus avec tout le reste qu'on a à penser effectivement pour le mariage vraiment mon cerveau m'a dit stop c'est plus possible c'est plus possible ça ne pourra pas fonctionner ce n'est pas possible que tu ailles te marier avec tes règles donc trouve une solution c'est pour toi fais quelque chose et voilà j'ai pris les deux et là pour terminer si et vraiment attends parce que j'allais t'orienter j'ai pas forcément envie de t'orienter en fait c'est mon petit côté terminons sur une note positive mais pas forcément comme tu veux mais en fait comme tu veux vraiment ça peut être note positif nuancé ce que tu veux si là tu avais envie de qu'est-ce que tu as envie de dire à une nana qui te dit ben en fait ça fait chier en fait ça fait chier d'être réglé ça fait chier d'être une meuf ça fait chier d'avoir un utérus t'as envie de dire quoi à quelqu'un qui te dit ça je comprends ouais exactement j'ai envie de dire que ben je suis d'accord je comprends malheureusement on peut rien y faire ou pas grand chose c'est comme ça on a nos rêves on est des femmes c'est aussi ce qui fait partie de notre féminité et surtout c'est quand même ce qui nous permet de faire un enfant d'avoir une grossesse tout ça alors moi j'ai pas encore vécu ce moment mais j'avoue que je l'attends avec impatience parce que pour moi c'est quelque chose de très fascinant et j'ai hâte de découvrir ce que ça fait que d'être enceinte mais je pense que c'est le moment où tu te dis bon ben voilà moi j'ai vécu ça dans ma vie et contrairement à un homme et ben au moins j'ai souffert pour quelque chose et ça je trouve que c'est beau alors par contre par rapport aux autres femmes qui ont des règles qui durent qui durent une journée et demie sans symptômes qui se changent tranquilles deux fois par jour et machin là je peux rien dire il faut juste dire ben pas de chance pas de chance on a tiré le mauvais numéro et ben voilà qu'est-ce que vous voulez faire tout le monde à ces problèmes ben nous on a des problèmes gynéco voilà et ben c'est pas de chance et n'oubliez pas qu'on est très 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 nombreuses dans ce cas-là rares sont les femmes qui ont des cycles qui se passent super bien moi j'en connais une seule autour de moi quasiment toutes ont des symptômes plus ou moins importants bien sûr et des comme moi j'en connais plein des femmes qui ont des endométriuses très très avancées j'en connais plein donc on n'est pas les seules il faut discuter il ne faut pas hésiter à aussi en parler autour de nous il faut que notre famille nos compagnons nos amis soient à l'écoute moi je sais que mon compagnon il est vraiment génial pour ça parce qu'il sait à quel point c'est difficile et il sait que c'est quelque chose qu'il ne vivra jamais et que d'un côté il ne peut pas comprendre mais en même temps il voit que je souffre donc il fait vachement attention à ça et il est vraiment super quand je me plains toute la journée parce que j'ai mal au ventre et ben il m'écoute il essaie d'être gentil et voilà et ça c'est hyper important donc il faut essayer de trouver des solutions pour que ce soit un peu plus positif et puis entre guillemets pas se résigner mais le terme exact c'est la résilience c'est vraiment le fait de se dire qu'on ne peut pas le contrôler donc il faut apprendre à vivre avec et il faut petit à petit trouver des solutions et mettre en place des petites choses qui vont améliorer finalement notre quotidien avec les règles ou avec encore plus de symptômes pour celles qui ont autre chose super merci Charlotte est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées qui semblent hyper importantes à ajouter ? écoute je ne pense pas je pense qu'on a à peu près fait le tour de la question en tout cas moi je suis vraiment super contente d'avoir pu parler ça parce que il faut parler des règles c'est important on a encore des gens qui on dirait que c'est quelque chose de tabou ben non c'est la vie en fait les hommes qui sont là c'est dégoûtant ben oui c'est la vie je suis désolée c'est comme ça et c'est comme ça qu'on est créé donc on fait un effort on en parle et on accepte d'écouter les femmes qui ont besoin d'en parler et voilà c'est pas quelque chose de tabou c'est normal super merci beaucoup Charlotte merci à toi merci à toi